8h30, c'est l'Invité Café. Bonjour à toutes et à tous, sans l'un ne dit pas qu'elle a décidé de le débuter avec nous. Aujourd'hui, Christine Kelly, la fondatrice et présidente de l'association Cas d'Urgence, c'est notre invitée Café ce matin. Christine Kelly, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de vous déplacer en ce jour férié dans nos studios de Pamatey. Vous êtes au Fénois pour sensibiliser à la mission principale de l'association que vous présidez, que vous avez fondé, Cas d'Urgence. Il s'agit de l'aide aux familles monoparentales. Vous avez remis un chèque de 600 000 francs au Conseil des femmes de Piret, au foyer POU, au Théo de Piret, qui aide les femmes en situation de détresse. À quoi va servir cet argent ? Alors, je fais complètement confiance au Conseil des femmes pour la bonne utilisation de l'argent, mais la raison pour laquelle j'ai renouvelé cette opération auprès de cette association, c'est qu'elles m'ont fait un retour extrêmement détaillé de l'utilisation des fonds que j'avais versés il y a deux ans et demi. Par exemple, faire de la formation, la formation au premier secours. Comme ce sont des femmes battues, il y en a plusieurs qui ont été formées à l'aide au premier secours. Certains ont eu, par exemple, 24 000 francs pour des besoins ponctuels. D'autres ont eu d'autres formations, etc. Certains, on leur a acheté berceaux dont ils avaient besoin, etc. Donc, ce sont vraiment des frais, des fonds qui sont utilisés de façon extrêmement précise et détaillée. Donc là, j'aurais dit que je leur fais confiance pour pouvoir bien utiliser ces fonds et de me faire aussi un compte-rendu. C'est très important parce qu'après, les partenaires qui me donnent l'argent sont ravis de voir l'utilisation concrète qui a été faite des fonds. Pour ceux qui ne connaissent pas cette problématique, quels sont les problèmes rencontrés par des familles monoparentales ? Alors, les familles monoparentales, j'ai ce combat, comme vous l'avez dit, Maruki, depuis 7 ans. Le 19 avril, donc, ça fera pile 7 ans. Parce qu'il n'y avait aucune fondation. Au début, j'avais créé une fondation, maintenant c'est une association. Il n'y avait aucune fondation en France qui s'occupait de familles monoparentales. Et pourtant, elles sont les premières victimes de la pauvreté en France. Première victime du surendettement. Première victime du chômage. Première victime de tout ce qui ne va pas dans la société. Personne n'en parle. J'ai trouvé ça scandaleux. Autour de vous, vous êtes capable, vous, moi, n'importe qui, de citer 5, 10 personnes en situation de famille monoparentale. Et pourtant, le gouvernement français, par exemple, souvent je dis, est-ce qu'on est capable de me citer 10 ministres ? Le nom des 10 ministres. Il y a eu souvent des remaniements, on ne sait pas. Tellement, les familles monoparentales, c'est dans notre quotidien. Et pourtant, personne n'en parle. Ce sont des femmes à 85%, des hommes à 15%. Il y en a aussi des hommes, par exemple, qui sont veufs, etc. Mais ce sont souvent des gens qui sont devenus monoparentaux, pas par choix, mais parce qu'ils l'ont subi. 75% c'est après divorce et séparation. 15% ont décidé, seuls, d'avoir un enfant. Il n'y en a pas beaucoup. Et 11% issus du veuvage. Donc pour vous montrer que 75% se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas demandé. Et souvent des femmes. Et elles sont tellement, elles veulent tellement faire face à l'enfant. Pour sourire devant l'enfant et les difficultés. Qu'elles n'osent même pas crier. Et je ne peux vous dire, et j'en ai des frissons en vous parlant, qu'elles galèrent. Elles galèrent pour trouver un emploi. Elles galèrent lorsqu'elles ont trouvé un emploi pour faire garder leur enfant. Elles galèrent lorsqu'elles ont trouvé un emploi et qu'elles ont fait garder leur enfant. Pour aller chercher l'enfant, lui donner à manger. Elles me disent, Madame Kelly, j'ai mon salaire pour autant. Mais à partir du 2 du mois, je n'ai plus d'argent. Je donne du pain et du beurre à mon enfant. Et mon enfant me dit, je n'ai plus d'argent. Maman, on n'achète pas de croissants. Cette situation, je la retrouve en métropole. Je la retrouve en Outre-mer. Je la retrouve en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie. Partout, elle existe aussi aux Etats-Unis. Et je veux vraiment être le porte-parole de ces familles monoparentales. C'est la raison pour laquelle j'ai visité Potejao. Et là, je leur ai donné, ce sont des femmes battues qui se retrouvent en situation de monoparentalité. J'ai visité aussi cette crèche Tehamere. Où il y a le foyer des enfants de 0 à 3 ans. Les parents sont en difficulté. Parfois, ils sont aux familles monoparentales. Pareil aussi des enfants qui ont de 3 à 12 ans, la Tehaonui, toujours à Pirée. Et je suis allée à Makemo. Je reviens de Makemo. J'ai atterri hier après-midi. Où, pareil, j'ai distribué des fonds à la petite école qui font un travail extraordinaire. Je salue d'ailleurs Rachel, Mamilou, toute l'équipe que j'ai rencontrée là-bas, qui m'ont fait un accueil extrêmement chaleureux, avec des chants extraordinaires. Un accueil d'éducation auprès des enfants. J'ai distribué aussi des fonds à une association là-bas de femmes battues, qui a été extraordinaire. Ils font de la sensibilisation à l'éducation aux enfants, à la monoparentalité, etc. Et j'ai eu un formidable accueil par rapport du maire, de Corinne, les vies sur place, qui ont vraiment tenu à mettre en valeur ce travail que je fais auprès des familles monoparentales. Vous avez donc fait plusieurs dons, car c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui vous touche personnellement en Polynésie. Absolument, j'ai fait beaucoup plus que prévu. Je voulais donner à Potéao et j'ai donné jusqu'à Maquemo, parce que je ne peux pas rester insensible justement à cette souffrance et à ce besoin. Et en Polynésie, oui, vous le disiez, Maruki, je suis très sensible à la Polynésie, comme en Outre-mer, parce que souvent, on est les oubliés de la République. Je trouve ça scandaleux. On est les oubliés de la République pour toutes les grandes opérations qu'on fait. Je ne trouve pas normal, parce qu'on est loin lorsqu'on a besoin de nous. Lorsque la République a besoin de nous, elle prend. Mais lorsque nous, on a besoin d'elle, souvent, on est des oubliés. On est des oubliés dans les luttes contre l'obésité. On est des oubliés dans plusieurs sujets capitaux. Et on est des oubliés dans ce combat de la monoparentalité. Je veux attirer l'attention sur ce combat. Et je peux vous dire que, jusqu'en métropole, tout le monde sait que je suis en Polynésie pour ce combat. Vous pensez que la monoparentalité, qui concerne principalement les femmes, 8 cas sur 10, peut être la conséquence, en Polynésie, des violences conjugales au sein des familles, si on prend le cas spécifique, en tout cas, en Polynésie ? En fait, ce qui se passe, par exemple, dans la violence au sein des familles, c'est qu'il y a de la violence au sein des familles. Et les familles se retrouvent en monoparentalité pour fuir ces coups. Donc, elles partent avec leur enfant. Parfois, elles n'ont pas le courage de partir. Donc, elles partent avec un enfant. Elles vont dans un foyer, comme Potea O. Et puis, elles restent là un mois, deux mois, trois mois. Et après, elles retournent sous les coups de leur conjoint. Tous les deux jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Ce n'est pas normal. C'est quand même une femme qui donne la vie à Marouki, à moi, à un homme, à une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cette femme doit être protégée. Il faut qu'elle ait un foyer pour qu'elle puisse aller pour éviter les coups. Et il faut qu'on l'aide à subvenir à ses besoins. Qu'on l'aide à faire face à la monoparentalité, à trouver un emploi, à mettre le paix dans la société, à se bagarrer. Parce que la vie de la monoparentalité, c'est une vie de combat. Vous n'avez pas l'intention, en tout cas, de vous arrêter là, puisque vous avez rencontré Édouard Fritsch. Quels sont vos projets sur lesquels vous avez envie de vous consacrer pour la Polynésie ? Alors, pour la Polynésie, je suis vraiment complètement ouverte à toutes les missions que le président Édouard Fritsch voudrait éventuellement me confier pour aider à la monoparentalité ou à autre chose sur la famille. En tout cas, j'ai été très heureuse de cet échange que j'ai eu avec le président et ses ministres. Le ministre de la Santé, la ministre de l'Éducation, on a beaucoup discuté vraiment avec Tevaro Fritsch, etc. pendant deux heures sur justement les problèmes qui sont spécifiques à la Polynésie. Mais aussi la mise en place, ce qui est fait, le comité de pilotage qui a été créé ici, que je trouve extraordinaire, pour justement faire remonter les problèmes jusqu'au gouvernement. Notamment, ils sont en train de mettre en place, le gouvernement Édouard Fritsch et Mayanna Bambrich, qui travaillent aussi là-bas, m'ont expliqué qu'ils sont en train de mettre en place un système d'allocation d'aide au logement et que j'aimerais vraiment mettre en place également aussi en métropole. Parce que les familles monoparentales n'ont souvent pas d'aide au logement, alors que c'est un des grands besoins, le logement. Justement, lorsqu'elles fuient les coûts d'un conjoint, elles ont besoin d'un logement. Ou bien lorsqu'on se sépare, parfois, on n'a pas les moyens de payer un logement. Et je peux vous dire qu'ici, comme en métropole, elles sont parfois dans la rue. Elles sont dignes, elles ne le disent pas. Elles se cachent parfois à l'hôpital pour faire comme si leur enfant est malade. Et elles dorment dans la rue, parfois, dans le froid. C'est inimaginable. Mais voilà la réalité de la monoparentalité en métropole. Et la réalité de la monoparentalité ici aussi, c'est qu'on se tait comme en métropole. On ne dit rien, on subit la difficulté et on n'ose pas crier au secours. Et on espère que ce combat va se généraliser. En tout cas, merci Christine Kelly, fondatrice et présidente de l'association Cas d'Urgence, qui vient en aide aux familles monoparentales. Vous êtes actuellement en Polynésie, vous rentrez mercredi. On retiendra que vous avez fait don de plus d'un million de francs. Ah oui, un million cinq cent mille francs au total. Ce n'était pas prévu, mais c'est avec grand cœur. Je tiens à remercier, si vous le permettez, Maroukis, en prendre du temps, toute la Polynésie, tous ceux que j'ai rencontrés. Cet accueil chaleureux à Makemo, j'ai pleuré les larmes de mon corps parce que vraiment, la Polynésie me parle beaucoup, au fond de mes gènes, au fond de mon cœur, au fond de mon corps. Merci à tous, tous ceux qui m'ont invité, tous ceux qui m'ont accueilli, du président Édouard Fritsch jusqu'au maire de Makemo et jusqu'aux petites associations. Je n'oublierai jamais mes déplacements en Polynésie. Et vous avez d'ailleurs adopté une petite Polynésienne, qui est toute chou, on l'a vu ce matin. Merci en tout cas et on vous souhaite une bonne journée et un bon retour en métropole. Merci beaucoup. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.